Le manoir du Tertre prend plusieurs bâtiments et aujourd'hui, on le dit « hanté ». Ce lieu est lié à une personnalité singulière dont la vie fut trouble et ambivalente, Geneviève Zepfel, médium et prophétesse, tournée vers l'occulte, dont la vie a imprégné à jamais l'histoire de ce manoir. Geneviève, je l'ai découvert avec Manon, ma co-autrice, lorsqu'on s'est intéressé à l'histoire de son tableau hanté. On a donc décidé de se lancer dans quelques recherches sur internet, intrigués par le personnage. Nous avons découvert l'histoire d'une femme exceptionnelle qui a su fédérer les foules à Paris et en province avec ses prophéties et grâce à ses dons. Mais très vite, une part un peu plus sombre de Geneviève semblait se dessiner. Nous nous sommes donc rendus au manoir du Tertre où elle a grandi et passait une partie de sa vie afin de tenter de comprendre ce que ce manoir a de si spécial et qui étaient ses occupants. Geneviève Zepfel, de son nom de jeune fille Geneviève Marie-Joséphine Lefeuvre, est née le 5 mars 1892 au bout du Haut, au Canet, un petit lieu dit à Pimpon, près de la mythique forêt de Brocéliande, non loin d'ici. On raconte qu'au moment de sa naissance, on pouvait voir deux cierges allumés juste devant sa maison. Comme en Bretagne il s'agit d'un présage de mort, tout le monde pensait qu'elle ne viendrait pas au monde ou qu'elle ne survivrait pas bien longtemps. Pour Geneviève, ce funeste présage qui ne fut finalement pas exaucé, fut le symbole de son destin hors du commun et de son faible attachement à la matière dès le début de sa vie. Elle grandit dans la ferme de ses parents, Jean-Marie Lefeuvre et Anne-Marie Lévesque. A l'âge de 7 ans, souffrant d'une grave tuberculose, elle aurait été soignée miraculeusement après avoir vu un vieillard entraînant sa guérison mystique. Cette vision qui la frappe dès son plus jeune âge va la marquer, déjà parce que le vieillard va lui faire une prophétie sur sa vie entière. Il va lui dire « ta santé te sera retirée jusqu'à l'âge de 20 ans, tu ne vivras que psychiquement, puis tu passeras dans la vie aérienne, emplanant au-dessus des hommes de leurs opinions, de leurs croyances, de leurs idées et des contingences terrestres ». On dit d'ailleurs que la deuxième apparition qu'elle a et qu'elle relate elle-même dans le livre, c'est celle de Saint-Judy-Kaël, roi des Bretons au 7ème siècle, sous le règne de Dagobert Ier, roi des Francs. Elle précise donc bien que la deuxième apparition qu'elle a, de Saint-Judy-Kaël, elle l'a en rêve et c'est donc pas une hallucination visuelle puisqu'elle dormait. C'est très important qu'elle le rapporte elle-même par ses écrits puisque de nombreuses sources mélangent très souvent les apparitions qu'elle a. Ce qui est déroutant, c'est que les médecins ne lui donnaient que peu de temps à vivre car elle manquait de globules rouges, elle était pâle et elle paraissait très malade. Pourtant, après sa vision, on la disait miraculeusement guérie. En 1903, ils vendent leur lieu dit pour acheter celui du tertre, qui comprend donc plusieurs bâtiments et terres, dont ce manoir. Son éducation est pieuse et mystique, de par les leçons de sa marraine notamment. Dans son livre Mon combat psychique, elle décrit qu'elle a grandi entre sa chambre et la forêt, où elle voyait, je cite, des âmes ayant revêtu l'apparence de la chair, qui venait parler avec elle et l'initier aux choses spirituelles. Geneviève souhaite vaincre la matière qui cristallise selon elle tous les maux des hommes pour faire triompher les forces spirituelles. D'ailleurs, lorsqu'elle guérit complètement, elle le voit comme un fardeau, elle se considère comme entièrement bloquée dans son corps matériel. Elle prend pour exemple le fait que nous naissons dans des conditions socio-économiques définies pour une raison d'élévation spirituelle, et que chacun doit mener ses épreuves personnelles ici-bas pour s'élever ensuite dans l'astral. Elle voulait, pour elle-même, éprouver son propre chemin. On peut noter ici que cette pensée est assez éloignée du christianisme dont elle se revendique, et de manière générale, la spiritualité de Geneviève était très empreinte du catholicisme, mais nourrie également par des apports bien plus mystiques. Nous interrogeons notre hôte, Grégoire, sur le passé du Manoir et ses occupants. Elle a un enseignant, visiblement c'est saint Judicaëlle, qui lui dit d'ailleurs « Tout ce que tu sauras, tu l'apprendras de nous ». Donc il n'est pas seul. Il se présente comme un saint de l'Église catholique, donc canonisé en raison de sa doctrine catholique. L'Église canonise en fonction de la doctrine catholique et de la vie vertueuse, bien sûr. Donc on s'attend à ce que Geneviève enseigne plus tard quelque chose de catholique. Elle enseigne quelque chose qui est radicalement anti-catholique. Elle enseigne notamment la réincarnation. Alors on n'est pas obligé d'être d'accord, attention. Mais quand un saint de l'Église catholique, canonisé en raison de sa doctrine, enseigne quelque chose qui est inverse à la doctrine qui lui a valu sa canonisation, là il y a un petit problème de logique. Il y a une réponse que me disent beaucoup d'ésotéristes, oui mais en fait le Christ enseignait la réincarnation en secret, parce que les gens ne pouvaient pas comprendre. Si c'est secret, comment se fait-il que les apôtres, ceux à qui il a enseigné, ne l'aient pas dit et puis les mêmes combattus. Voilà donc il suffit de regarder un peu l'histoire de l'Église des premiers siècles, notamment lire le Contre les hérésies de Sainte Tyrénée, on le voit tout de suite. Si je vois Saint Judical qui enseigne la réincarnation, je lui dirais tu n'es pas un saint de l'Église catholique. Geneviève n'a pas de référence historique, elle n'a pas d'étude sur le sujet, on comprend mal pourquoi elle arriverait à démêler le vrai du faux tout de suite. Elle fait la rencontre de celui qui deviendra son compagnon de vie, qui va l'épauler dans cet âge du quotidien, René Zepfel, né à Paris, d'origine à l'Asacienne, fils d'industriel, et lui-même ingénieur et décoré militaire. Après un moment d'idyle, René et Geneviève se marient civilement le 14 octobre 1921 à Pimpon et religieusement le lendemain. Ils s'installent ensuite à Paris dans le 17ème arrondissement, au 54 rue Legendre. L'arrivée de Geneviève à Paris lui permet de fréquenter les cercles parisiens plongés dans l'occulte par l'intermédiaire de son mari. Elle commence alors à se faire connaître en tant que médium et prophétesse. En 1928, elle fonde au 16 avenue de Wagram le centre spiritualiste de Paris, juste à côté de l'arc de triomphe. Un centre qui promeut la médiumnité, les prophéties et le paranormal. Son centre demeure le cœur de ses activités jusqu'en 1944. Ses dons se manifestent par une transe profonde où ses propos sont rapportés au mot près par une dactylographe afin de coller à la réalité de son apparition médiumnique. Elle s'absente à un moment de Paris pour accompagner sa marraine dans ses derniers moments de vie. Sa marraine était pieuse, effrayée des visions de Geneviève, mais très aimante envers elle. Dans son livre, Geneviève écrit, je cite, qu'elle entendit un coup formidable frapper à côté d'elle à la mort de sa marraine, signe, selon elle, de délivrance et d'adieu. En fait, c'était une femme fermement convaincue du message qu'elle avait à délivrer. J'ai une anecdote, on en parlait avec son petit neveu. À un moment de sa vie, Geneviève et son mari se retrouvent en difficulté financière. Elle décide alors de prendre un travail manuel à l'autre bout de Paris. Et de par sa vision ingénue du monde, elle trouve normal de prendre un taxi pour se rendre à son lieu de travail, ce qui engageait plus de frais que son salaire quotidien. Cette réflexion fait entièrement partie de son caractère. Face à un problème, Geneviève trouve une solution simple, elle est extrêmement pragmatique. Comme pour la fois où elle a acheté un tracteur, l'a fait réparer et l'a donné aux paysans du village parce qu'elle savait qu'ils en avaient besoin. Ce sont d'ailleurs des villageois qui l'ont connu qui nous ont raconté cette anecdote, en plus de nous confirmer sa générosité avec les habitants du coin. Geneviève avait donc cette personnalité déroutante, à la fois bien loin des tracas de ses semblables et en même temps excessivement pragmatique et prête à aider quiconque. Les années passent. En 1937, alors que Geneviève est persuadée que la guerre n'aura pas lieu et que l'Europe est sur le point de s'unir, elle s'adresse au chancelier Hitler en ces termes. « Ah, si tu le voulais Hitler, si tu le voulais vraiment, de tout l'entêtement de ton être, comme tu pourrais réaliser de grandes choses auxquelles ton nom resterait à jamais uni, comme à la page la plus heureuse de l'histoire européenne. Ce qu'attendait de toi toutes les hommes qui nous unissent à distance, c'est que tu parviennes à réaliser l'union de la France et de l'Allemagne. Tu le peux, tu le peux, et le pouvant, tu le dois. Je te vois planer sur les capitales, non pas en conquérant, mais en messager de l'union, on apôtre des nécessaires collaborations entre les peuples. » Avant que la guerre n'éclate et n'entraîne toutes les horreurs que l'on connaît, Geneviève soutient donc à Hitler qu'elle pense être la seule personne capable d'unifier l'Europe et donc d'éviter la guerre, ce qu'elle désire à tout prix. On peut dire qu'elle n'aurait pas pu se tromper davantage. Par ailleurs, une autre vision va malheureusement cette fois-ci être avérée. Elle annonce, selon certaines interprétations, l'horreur des fours crématoires en déclarant « Je ne vois pas les pays, mais je vois quelque chose tourner. Des morceaux de chair humaine se montrent devant moi. On les jette dans de larges cuves qui fument. On voit sortir des squelettes. » Est-ce que ce serait la fin d'un monde ? En juin 1939, elle quitte Paris pour le Manoir du Tertre. Mais à cause de ses déclarations politiques logiquement mal perçues, elle est arrêtée en novembre 1939 et conduite à la prison de Rennes où elle sera détenue jusqu'à la fin de son procès et condamnée le 19 janvier 1940 à deux mois de prison avec sursis et 1000 francs d'amende par le tribunal militaire de Rennes pour avoir tenu des propos de nature à exercer une influence fâcheuse sur le moral de l'armée puisqu'elle donnait la France perdante, l'Angleterre vaincue et l'Allemagne triomphante. Le régime de Vichy et la presse collaborationniste de l'époque relaient ses prophéties et s'en servent comme propagande. Elle n'en demeurait pas moins résolument patriote, anti-guerre, en témoigne cette anecdote où elle risque sa vie en tentant de lui faire cesser la guerre en alertant les chefs d'Etat. Les sources dont on dispose aujourd'hui concernant Geneviève et la seconde guerre mondiale sont assez controversées. Pour essayer de comprendre un petit peu mieux qui elle est et notamment ce qu'elle pensait de la guerre et comment elle se comportait pendant la guerre, je vais vous lire un passage de son livre 1943 Espoir qui est assez représentatif de son comportement et de ses idées. Page 16 de son livre, elle raconte « L'aile droite de ma demeure est occupée par les officiers polonais. Un officier supérieur vient me dire, avec du feu dans le regard, nous sommes ici près de 10 000 et nous n'avons pas d'armes pour nous défendre. Est-ce vraiment possible ? J'affronte la conversation. Ce que j'apprends est bouleversant. Mon cœur tressaille et, fermant les yeux, je vois alors les morts inutiles qui vont gencher le sol de France, puisque nous sommes sans armes, donc battus d'avance. » Il y a des heures où le mot patrie devient le balancier du cœur. Je sens intensément qu'il faut à tout prix arrêter la guerre et demander l'armistice. Et pour cela, je rejoins les dirigeants. À ce moment-là, Geneviève est persuadé que la guerre est une ineptie, qu'elle va causer des tas et des tas de morts français pour rien, et elle prophétise la victoire de l'Allemagne. Du coup, ce qu'elle souhaite, c'est aller prévenir tout le monde tout simplement et leur dire « Les gars, faites pas la guerre, ça ne sert à rien, on est déjà perdu. » Donc elle prend la décision, qui paraît complètement folle, de traverser toute la France pour essayer d'aller parler aux dirigeants et les avertir du mal à venir. Elle décide donc de quitter Pimpon pour aller jusqu'à Bordeaux, parler aux dirigeants, au gouvernement, et leur dire de se rendre. En chemin, elle dort dans la forêt parce qu'elle ne peut pas se payer de chambre d'hôtel. Mais de toute façon, elle se dit elle-même dans son élément. Elle parvient à arriver jusqu'à Bordeaux en passant tous les contrôles de gendarmes sans difficulté. Elle parvient donc à approcher les dirigeants et elle va dire, je cite page 18, « Me voici donc à la présidence. J'apprends qu'un grand conseil des ministres est assemblé et je demande à y assister. » Après avoir passé la nuit, elle apprend que le gouvernement en place démissionne en faveur du maréchal Pétain. Elle se précipite alors dans les locaux où se trouve la présidence. Elle raconte alors « Je suis là, debout, et je sais ce qu'il faudrait dire. Une autre moi-même saisit un crayon, griffonne rapidement quelques lignes sur le papier, en priant un planton de le remettre d'urgence en plein conseil des ministres. Ces quelques lignes, les voici. Je vous prie de me recevoir sur le champ. J'apporte à la France le miracle qu'elle attend. » Quelle route a pris ce message ? Peut-être qu'un jour, l'histoire le dira. Mais je n'ai jamais revu ni le messager, ni le messal. Alors ça peut peut-être paraître absurde de se dire que cette femme pense qu'en traversant toute la France, en allant juste parler à des dirigeants, elle peut faire cesser la guerre. Mais il faut bien remettre les choses dans leur contexte. Déjà depuis toute petite, Geneviève est animée véritablement par la mission qu'elle a reçue, qui est de parler aux foules. C'est donc une mission vitale et nécessaire pour elle que d'aller leur parler, puisqu'elle est convaincue que si elle parvient à délivrer son message, alors la guerre arrêtera et elle pourra empêcher des millions de morts inutiles. Bon, après ses échecs successifs, pour avoir tenté de porter son message aux dirigeants pour les pousser à se rendre, elle décide fatalement de retourner en Bretagne. C'est ici, en 1942, que Geneviève crée l'Arche Nationale. Une fondation qui encourage le retour à la terre et à la vie paysanne, dans laquelle elle va former des jeunes qui souhaitent découvrir cette nouvelle vie. Nous l'avons vu, Geneviève était quelqu'un d'habité, très appréciée de ceux qui l'ont connue et qui a su galvaniser les foules. Pour autant, elle a bien eu des démêlés et condamnations avec la justice, notamment de par son positionnement pendant la guerre, qui était difficile à comprendre pour le pouvoir de l'époque. D'un côté, elle œuvrait pour le bien de la France selon elle, de l'autre, elle tentait de faire cesser la guerre à tout prix, même si cela impliquait que la France se soumette aux nazis, puisqu'elle a longtemps répété qu'il fallait une union européenne et que la seule personne qui en était capable était Hitler. Si ses discours sont instrumentalisés et difficiles à analyser aujourd'hui, nous avons pu remarquer à la lecture de ses ouvrages qu'elle était bien mue d'un profond amour pour l'humain, sensible paranormale et entreprenante, convaincue d'avoir reçu une mission. Pour autant, on ne peut pas omettre qu'elle tenait également des propos anti-franc-maçonnerie, mais aussi antisémite, une pensée malheureusement très en phase avec son époque. Après la guerre, elle retourne vivre en 1957 au Manoir du Tertre avec René, où ils tiennent souvent des séances de spiritisme avec beaucoup d'invités. Elle reçoit également régulièrement des gens pour consultation. Geneviève va ponctuellement à Paris pour continuer ses conférences et dispenser ses prophéties, dont certaines ne se sont pas encore réalisées. Et c'est dans l'intimité de ses murs qu'elle rédige ses dernières prophéties et qu'elle revient à l'écrit sur certaines périodes de sa vie. Elle s'éteint dans sa chambre où elle a grandi. Elle fait partie de l'histoire, d'ailleurs ça nous arrive de la défendre de graves accusations qui ont poussé sur elle, notamment d'avoir été nazie, ce qu'elle n'était pas, mais bon, ça c'est encore une autre histoire, les gens refont l'histoire, quand on n'a pas vécu l'histoire c'est facile de la refaire. Quand on a découvert Geneviève Zepfel, le portrait qu'on a pu trouver d'elle, notamment sur internet ou dans des revues, était celui sans aucune nuance d'une femme collaborationniste et nazie. Pourtant, en parlant avec les gens qui l'ont connu, ces derniers l'a dépeigné comme une femme aimante et généreuse, au-dessus des préoccupations politiques et triviales des humains. Au final, la vérité se trouve probablement à mi-chemin. Nous avons essayé de vous livrer le portrait le plus honnête possible, sans rien omettre ni excuser, ni tomber dans la complaisance, mais avec une volonté de rétablir les faits malgré tout, par le biais de ses écrits et de ses pensées. Le manoir du Tertre, dernière demeure de Geneviève, est encore aujourd'hui un lieu d'exception. Sur une carte postale des années 50, déjà, on pouvait-il lire qu'il s'agirait du plus beau site breton sur la forêt de Brocéliande. Il faut dire que la bâtisse a de quoi charmer. Perché sur une colline, elle domine le paysage envoûtant du pays de Brocéliande depuis le XVIIe siècle, et le manoir est situé dans le petit village de Pimpon, dont on raconte que l'étang aurait autrefois été encerclé par un chrome lake, ces fameux cercles de menhirs, comme on pouvait en voir à Stonehenge. Le manoir se trouve dans une région bercée de mythes celtiques et druidiques, mais également de légendes et supercheries dans lesquelles des gens gravitant autour de Geneviève vont être directement impliqués. Une histoire va par exemple être reprise par Dan Brown dans le célèbre Da Vinci Code, et dont l'un des protagonistes original n'est autre que Pierre Plantard, le fils de la Cuisinière des Epfeul, un enfant que Geneviève va prendre sous son aile et même considéré comme son fils spirituel. Dans les années 35, Geneviève a ouvert le grand restaurant. Elle embauche notamment une chambre d'hôte, elle reçoit du monde, elle a fait un peu solarium, maison de repos. Le restaurant commence à tourner, et dans ses cuisiniers et cuisinières, il y a une certaine veuve Plantard qui vient souvent de Paris avec elle, qu'elle amène, voilà, et elle se lie d'affection avec le fils de la veuve Plantard, qui s'appelle Pierre Plantard. Geneviève, qui n'a pas d'enfant, adopte de cœur, on va dire, le petit orphelin, l'initie, le forme. On sait qu'elle lui a dispensé des savoirs ésotériques, et l'a initié à ses pratiques médiumniques. Il restera très proche d'elle jusqu'à sa mort. Pierre fonde en 1956 le prioré de Sion, et va ensuite fabriquer de toutes pièces des documents qu'il appelle « dossiers secrets d'Henri Lobineau », et qu'il les pose discrètement à la Bibliothèque Nationale de Paris. Ces dossiers, prétendument authentiques, rapportent que la société secrète du prioré de Sion aurait été fondée en 1099, après la première croisade, et liée à l'Ordre du Temple. Ils auraient été ensuite découverts en 1975, et attesteraient de la participation de membres tels que Victor Hugo, Isaac Newton, Botticelli, ou encore Léonard de Vinci lui-même. La réalité sur cette affaire va être mise au jour par le journaliste français Jean-Luc Chomeil dans les années 1980. Dans un article pour le journal Le Temps, Patricia Brille explique que Pierre va créer plusieurs mouvements fictifs à caractère antisémite et anti-maçonnique, dont le but était, je cite, de « purifier et renouveler la France ». Il sera d'ailleurs décrit comme un illuminé par deux rapports des services secrets français. Pierre Plantard, donc il est connu comme un fabulateur hors pair, il va inventer, dans les années 50-60, il fait tout un ramena parce qu'il se prétend dernier descendant des rois de France mirovingiens issus du Christ et de Marie-Madeleine, alors on est en histoire fiction, en religion fiction, alors par le roi d'Agoberdeux, il s'invente une généalogie. Alors il invente aussi le mythe du prioré de Sion, comme il est malin, il invente un prioré de Sion parce qu'effectivement il y a eu des choses à Sion, mais le prioré tel qu'il le décrit n'a pas existé. Ce prioré aurait été fondé par Gautrefoy de Bouillon en 1099, la première croisade. Il était censé protéger un secret, le transmettre de génération en génération. Ce secret concerne la lignée des rois de France, issue du Christ et de Marie-Madeleine. Alors lui, il se dit le dernier descendant des rois de France, du Christ et de Marie-Madeleine, donc c'est un demi-lieu sans doute, Pierre Lantard, et à ce titre-là, il va réclamer le trône de France, puisqu'il est le grand monarque. Si cette histoire a été débunkée à de très nombreuses reprises, il reste cependant encore aujourd'hui quelques théoriciens du complot pour y croire, et être persuadé que cette société secrète détiendrait des savoirs capables de renverser l'église catholique. Il invente aussi le mythe de Rennes-le-Château. On raconte également qu'il existe un mystérieux trésor caché dans les environs de Rennes-le-Château, et qui aurait été découvert par l'abbé Béranger-Saunière. Les rumeurs vont alors bon train sur le trésor, mais elles deviennent d'autant plus célèbres et mènent à un emballement médiatique dans les années 1950, lorsqu'un restaurateur et hôtelier, Noël Corbu, devenu propriétaire de l'ancien domaine de l'abbé, décidera de redonner un coup d'éclat à la légende afin d'attirer un maximum de touristes. Autour de ce mystère, il bâtit tout un mythe, et qu'il agrège à l'histoire du pré-réduit-de-scient. Il réclame le trône de France à qui veut l'entendre, au résultat, la justice va s'en mêler, elle va arrêter la petite bande, puisqu'ils font des faux, des usages de faux, ça se voit, je ne rentre pas dans les détails de l'histoire. On leur dit, pour schématiser, arrêtez, sinon ça peut vous coûter cher. Du coup, ils arrêtent, Pierre Planta avoue sa forfaiture. D'ailleurs, il va perdre ses droits d'auteur sur l'histoire de Rennes-le-Château, puisque c'est attribué à Gérard de Sède. Il faudra attendre la mort de Pierre Planta en l'an 2000, quand Dan Brown, sans droit d'auteur, pompe toute l'oeuvre de Pierre Planta, l'histoire du mythe des rois de France mérovingiens, du pré-réduit-scient, de Rennes-le-Château, et nous écrit le Da Vinci Code. Dan Brown s'inspire vraiment de... Ah ben, c'est un copier-coller, toute l'histoire de Pierre Planta, résumée, en quelques heures de lecture, tout simplement. Décidément, si le manoir semble bel et bien entouré de légendes et d'histoires mystérieuses, elle se révèle souvent bien explicable. Mais l'intérieur de ce manoir recèle aussi nombre d'éléments étranges, d'objets insolites et d'histoires effrayantes. Ainsi, le lieu va autant renforcer l'aura de la médium que celle-ci fondera son mythe. Comment ne pas remarquer immédiatement cet imposant portrait de la médium ? Le tableau a été peint en 1947 par Mathiela Malèvre et représente Geneviève dans son habit blanc de druidesse avec un visage grave. Ce tableau d'ailleurs, il met beaucoup de gens mal à l'aise, puisque de nombreuses personnes rapportent avoir l'impression que le portrait nous suit du regard et effectivement, on a cette impression où qu'on se positionne, qu'elle est toujours en train de nous regarder. Geneviève tenait beaucoup d'ailleurs à ce tableau, puisqu'elle souhaitait qu'il ne soit jamais déplacé et reste dans la pièce du bas, comme vous pouvez le voir, il se trouve maintenant dans l'escalier. Elle décède au manoir le 21 juin 1971, jour du solstice d'été, considéré comme le jour de la connexion avec le divin et de la renaissance par les celtes. Et l'on raconte maintenant que son esprit enterré les lieux, peut être piégé à tout jamais dans ce portrait. L'escalier en bois noir est lui aussi assez énigmatique, puisqu'au pied de la rampe, on trouve un pilier finement sculpté qui arbore plusieurs symboles. La lettre G ainsi que des glands à son sommet, ces deux éléments ne sont rien d'autre que les symboles d'une loge maçonnique forestière. Un lien sur lequel on peut se questionner quand on sait la version des Epfel pour la franc-maçonnerie. D'ailleurs, par rapport à cet escalier, il y a une petite anecdote assez effrayante et amusante quand on en connaît l'explication. Beaucoup de gens de passage dans ce moine noir ont souvent été effrayants en montant ces marches, tout simplement parce qu'elles avaient l'impression d'être suivies par quelque chose. En fait, ce n'était pas qu'une impression, elles entendaient bien quelque chose. Ce quelque chose, c'est tout simplement le craquement du bois puisqu'en montant les marches, elles faisaient craquer le bois et donc notamment les marches derrière elles, ce qui créait cette impression d'être suivies. Comme vous pouvez le voir, je vais faire un petit peu le test. En fait, c'est véritablement quand on arrive en haut de ces marches qu'on entend parfois un craquement qui vient de tout en bas. Je ne sais pas si on l'entend bien avec la spatialisation, mais nous on l'entend vraiment bien en bas. Sur les événements étranges du manoir, ce qui est intéressant, c'est qu'on en a vécu un aussi qui au début nous a un peu dérouté. On est arrivé lundi, on a passé la journée à faire un petit peu de repérage et le soir au manoir, on a découvert chaque pièce. Il faut se dire que le manoir, dans la nuit, il est assez différent de l'ambiance de jour. Il a un petit côté presque inquiétant, surtout parce qu'on est influencé par tout son historique et son passé paranormal notamment. Je commence à repérer un petit peu les lieux, on fait quelques clichés et arrivé dans cette pièce, je demande à Manon de s'asseoir dans un fauteuil et je m'amuse tout simplement à prendre des photos pour aussi tester un petit peu mon appareil qui, je sais, n'est pas très performant en basse lumière, surtout au niveau des photos. Je ne remarque rien d'inhabituel, sauf à un moment donné, j'ai l'impression, et je n'en parle pas à Manon, mais j'ai l'impression que l'armoire qui est sur ma gauche est baignée d'une espèce de lumière verte, je le vois de mes propres yeux. Bon, on n'en parle pas trop, je déroche sur mon ordinateur et là sur les photos, je remarque que quelques-unes d'entre elles ont une espèce d'étrange lumière verte, de traînée verte. Je le montre à Manon, je trouve ça assez curieux, j'observe attentivement la lumière verte et je vois qu'il y a des espèces d'intensité dessus qui me font penser que ça pourrait être une réfraction du chandelier tout simplement, d'une manière ou d'une autre. On trouve ça amusant mais on n'en parle pas vraiment, on passe à autre chose et les jours passent. Jusqu'à mercredi soir, on commence un petit peu à discuter avec Grégoire qui est le gérant et notre hôte au manoir et il nous parle de lumière verte en fait que lui-même a constaté notamment en Brocéliande sur laquelle il y a des photos. Du coup on trouve ça curieux, on lui parle nous de notre lumière verte, ça a amené en fait tout un jeu pour essayer de comprendre ce qui s'est passé puisqu'on lui montrant il trouvait ça également un petit peu curieux et je me suis dit ok bon bah il n'y a qu'une seule façon de le savoir, on est là, on va refaire des tests pour essayer de reproduire le cliché et comprendre ce qui s'est passé. En fait l'explication elle est toute simple, c'était effectivement la réfraction du chandelier qui correspondait donc bien à l'intensité de chaque lampe. On a réussi à le reproduire facilement même avant de prendre des photos avec mon appareil puisqu'il s'affichait sur le viseur et une fois les photos prises ce qui se passe tout simplement c'est que la photo est moins lumineuse ce qui donne donc cette impression de lumière verte fantomatique. Mais on est formel, la lumière verte est donc bel et bien une réfraction du chandelier. Ce qui est drôle en fait c'est que même en sachant ça, enfin si on n'avait pas directement trouvé l'explication avec le folklore du manoir etc on aurait pu se dire waouh c'est vraiment inhabituel ou même si quelqu'un d'autre avait pris cette photo et l'avait montré à d'autres gens ça aurait pu presque créer une petite légende urbaine à partir finalement d'un non-événement mais qui pour quelqu'un qui ne sait pas comment a été prise la photo peut vraiment paraître curieux voire paranormal. En revanche des événements paranormaux Grégoire nous en a raconté pas mal au fil des jours et des nuits qu'on a passé au manoir et ont tenu à faire une petite interview avec lui pour en discuter et pour que justement il puisse vous les raconter parce que je trouve qu'il met vraiment dans l'ambiance et il a des choses à dire. Il y a des caractéristiques très particulières à ce manoir, on dit qu'il est hanté, d'autres qui disent qu'il n'est pas hanté, mon prédécesseur disait que ce n'était pas hanté. Parenthèse peut-être parce que dans ceux qui nous écoutent je pense qu'il y a aussi des sceptiques, vous, vous croyez au paranormal ou ? Le paranormal j'y crois, j'ai été pris à partie ici mais ça n'a jamais été mon... j'ai plutôt tendance à ne pas chercher ça. Moi qui n'ai jamais frayé avec les esprits je me suis fait hurler dessus par un démon une fois à une heure du matin après le travail. Bon ce n'était pas pour rien, c'était... j'avais discuté avec quelqu'un qui était un peu chargé on va dire mais pas d'alcool, quelqu'un on pourrait dire possédé on va dire. Je me suis fait défoncer les fenêtres au deuxième étage une fois sans qu'elles s'ouvrent. En revanche les fenêtres de ma voisine se sont ouvertes après avoir été largement malmené et une autre fois c'est mon ma voiture, mon klaxon qui s'est mis à faire la fanfare tout seul. Tout ça au manoir. Tout ça au manoir voilà. Une anecdote qui m'est arrivée à moi et à une possédée que j'appelle ma possédée bien-aimée. Cette personne, c'est une dame, elle, après moult péripéties un peu bizarres, est arrivée au manoir. Elle avait été des années avant, dix ans avant, guérit par un magnétiseur dans le nord de la France. Guérit à coups de bols tibétains, alors pas sur la tête, vous savez les bols tibétains ils ont fait comme ça, puis lui aussi tape avec son guérisseur tapé avec un marteau sur un gond, tout ça ce sont des fréquences vibratoires, des vibrations qui sont censées rentrer sans doute en interaction avec je sais pas trop quoi dans le corps et ça produit des guérisons. Et curieusement, tout de suite après ces guérisons, attaques nocturnes, griffures, elle commence à voir des morts, des gens qu'elle ne voyait pas, sa vie change radicalement, seulement elle devient radicesthésiste, magnétiseuse, guérisseuse, tout genre, elle a des tas de dons, et elle se met à guérir tout le monde. Sur ce, elle arrive au manoir et elle m'explique un peu sa vie, elle m'explique que sa vie est devenue un enfer, mais que bon, elle a chopé des dons au passage. Il se passe un truc très bizarre, il ne s'était rien passé les autres jours, donc le quatrième jour, la dernière nuit, j'entends hurler dans la maison. Donc je grimpe 4x4 et elle m'appelle dans la chambre, Grégoire, Grégoire, j'arrive et je la vois toute tremblante et elle m'explique, elle vient d'avoir une vision, un vieux monsieur, accompagné d'un petit jeune homme qui pourrait avoir 22 ans, qui était un peu tourmenté. Ils n'ont rien dit, ils n'ont fait que la regarder, elle était habituée de ce genre d'apparition, mais là, ça lui a fait peur. Alors je lui ai dit, écoute, la meilleure manière de ne pas se faire avoir, tu n'en rentres pas en discussion. Je redescends mes affaires, on va dire, peut-être une heure après, j'entends hurler à nouveau, donc je remonte 4x4 et je rentre dans la chambre et là, je la vois, elle est aux prises avec un esprit, que moi je ne vois pas, mais je la vois, elle est toute tremblotante, et là, l'esprit ne s'en va pas. Elle me dit, ils sont revenus, enfin, il est revenu, il n'y a plus que le petit jeune, il ne veut pas partir, elle ne veut pas partir. Alors moi, j'essaie de voir si c'est vrai ou si c'est faux, visiblement c'est vrai, elle est dans tous ses états. Je lui ai dit, on essaie tous les trucs pour le faire partir, et elle est scotchée sur cette entité-là et qui ne veut pas partir. Alors au bout d'un certain temps, comme il faut bien calmer le jeu, parce qu'après il y a d'autres personnes au manoir, je lui demande, demande lui comment il s'appelle, alors il s'appelle Octave. Qu'est-ce qu'il veut ? Il dit avoir été assassiné au manoir, enfin, sur le terrain, accusé injustement d'un crime qu'il n'aurait pas commis, enfin, assassiné ou exécuté, bref, il est enterré, et il demande une bénédiction. Je lui demande, dans un certain temps, qui doit donner la bénédiction. Alors je n'ai pas de réponse franche, ce qui m'a un peu déçu, donc je n'étais pas sûr si c'était vrai ou faux, mais elle me dit, je crois que c'est moi, mais il lui semblait que c'était elle. Le problème, c'est que dans l'église catholique, une femme ne bénit pas, à part la bénédiction maternelle, mais c'est le parent enfant, ce n'était pas le cas, l'homme non plus d'ailleurs, à part la bénédiction paternelle. C'est le prêtre qui bénit. Alors comme ça ne me suffit pas comme réponse, au bout d'un certain temps, je trouve une autre question et je lui dis, de quelle bénédiction il a besoin ? Et là, il se met en pétard contre moi, il me dit, il se met en colère contre toi vu que tu dégages. Alors ça tombe bien, c'était réciproque. Mais je n'ai toujours pas ma réponse. Et puis, d'un seul coup, il se met à parler tout seul. Il dit qu'il est à moitié en enfer. Je suis en train de descendre de plus en plus en enfer. Et c'est pour ça qu'il me faut une bénédiction tout de suite. Mais là, au purgatoire, c'est toujours pareil. On n'a pas besoin d'y croire. Il faut prendre la logique du scénario. On ne peut pas régresser. Ce n'est pas possible. Donc, je lui ai mis le doigt sur le truc. Tu mens. Et d'un seul coup, elle me dit, il vient de disparaître. Alors, on va avoir la paix jusqu'à la fin de la soirée. Jusqu'au moment où elle va se coucher. Au moment où elle se lave les dents, il y a juste la tête du petit jeune qui va lui apparaître. Puis après, moi, je vais me coucher vers minuit à peu près. Elle est couchée depuis dix heures à peu près. Et au moment de me mettre au lit, je vois mes baies vitrées au deuxième étage dans la grande chambre verte que vous n'avez pas vue là, parce qu'il y a les propriétaires ici. Je vois, et surtout j'entends, quelqu'un qui frappe. Enfin, pas qui frappe, qui essaie de défoncer ma baie vitrée. Et je la vois qui vibre tellement elle est grande. Le problème, c'est qu'il n'y a pas un nuage dans le ciel. Pas un souffle de vent. Il a fait beau toute la journée. Et je me suis dit, c'est une tornade juste au-dessus de la maison. Il doit y avoir un gros nuage qui arrive de l'autre côté. Puisque je regarde le ciel bleu, je me baisse. Je vois, il y a les étoiles. Et je me dis, c'est pas possible, ça. Et c'est tellement fort que j'accours à la fenêtre, en mettant mes mains devant moi comme ça, pour essayer de bloquer les bâtons, parce que j'ai peur que les vis s'arrachent. Et j'ai peur d'avoir à rencoler tout ça pour l'autre qui viendrait le lendemain. Et puis, comme c'est beaucoup trop violent, je n'y vais pas. Je me dis, je pourrais en avoir un, je ne pourrais pas avoir les deux en même temps. Il n'y a chose que de me faire mal. Alors après, j'y vais les bras en croix pour des fois que je me les prenne. Puis je me dis, non, je vais me casser, c'est trop fort. Et j'attends. Alors j'avise l'autre fenêtre de l'autre côté. Sur l'autre angle, il y a une autre baie vitrée. Et là, je regarde. Je vois que ça ne bouge pas. Donc je m'approche. Il y a des sureaux qui arrivent à ce niveau-là. Ils ne bougent pas d'un poil. C'est bizarre. Le vent que d'un côté des maisons. Pas sur l'angle. Je regarde la forêt au loin. Il y a un léger clair de lune. Et ça ne bouge pas. Alors je colle ma tête pour regarder. Je ne vois pas de nuage. Je revais à l'autre fenêtre, la plus large, qui continue à se faire défoncer. Et puis j'avise le sapin qui est juste en face. Donc qui est à 10 mètres devant. Et là, il n'y a pas une brindille qui bouge. Alors que ma fenêtre, avec un boucan du tonnerre, est en train de vibrer. Et là, j'ai compris. Et au moment où j'ai compris, pile au moment où j'ai compris, tout s'arrête. Pouh. Calme plat. Et dans ma tête, je me rappellerai toujours la phrase mentale que j'ai prononcée. Elle va y avoir droit. Alors je me suis rapproché prudemment de la fenêtre. Des fois que ça recommence. Mais ça ne s'est pas recommencé. Je n'ai pas osé l'ouvrir. Et quand rien ne se passe, je me mets sur mon lit. Au bout de 3 minutes à peu près. Et au moment où je m'assois sur mon lit, j'entends un hurlement dans la pièce d'à côté. Et je vois ma médium arriver en pyjama dans ma chambre. En hurlant, grégoire, je vais aller dormir dans la forêt. Je ne lui ai pas demandé ce qu'il s'était passé. Je lui ai dit, ah si si, tu n'as qu'à dormir dans le lit d'un point. Et elle me raconte ce qu'il s'est passé. Vers 10 heures, quand elle s'est couchée, la porte de la salle de bain a commencé à s'ouvrir et à se fermer. Ensuite la lumière s'éteindre et s'allumer. Et au même moment que moi à peu près, ces fenêtres ont été complètement défoncées. Et la fenêtre de la grande baie vitrée de la salle de bain, elle s'est ouverte de l'intérieur. Et c'est là où elle s'est mise à hurler, elle est arrivée. Donc on a éteint sa chambre, on a fermé la clé, elle a passé la nuit dans ma chambre. Le lendemain matin quand on est arrivés dans sa chambre, les lumières étaient allumées et la chambre en bazar. Mais là typiquement, on avait un esprit farceur, un esprit menteur, on peut l'appeler comme on veut, qui apparaît. Je lui mets le doigt sur son mensonge et il vient se venger après. Alors il y en a qu'on appelle le père du mensonge, on l'appelle aussi l'ennemi du genre humain. Certains vont faire le rapprochement. Ces esprits se coulent dans le scénario de l'église catholique. Celui qu'on surnomme le père du mensonge ou l'ennemi du genre humain, c'est le démon chez les catholiques. Mais dans d'autres religions, croyances, il y a aussi des esprits mauvais ou menteurs. Peut-être des esprits menteurs qui ne sont pas mauvais, mais on va aller dire farceurs dans ce cas-là. Ça, c'était le cas le plus surprenant que j'aimais, et je ne m'y attendais pas. Le parten en balle a été un fonds de commerce, mais peut-être encore, parce que la moitié des personnes, pas tout à fait, mais presque la moitié, viennent pour ça. Donc je pense que tout le monde a eu intérêt à enjoliver l'affaire, à inventer des histoires, mais en même temps, d'expérience, je sais qu'il n'y a pas besoin d'inventer beaucoup ici. Moi, j'ai été témoin de choses assez surprenantes. J'ai reçu ici d'anciens cuisiniers de l'époque de Guggenheim, qui m'ont raconté avoir vu Geneviève, déjà décédé, apparaître à l'entrée du bois, ou dans le champ, à la lisière de la propriété, et leur faisant signe de venir de la main. Et quand ils se précipitent à la fenêtre ou à la porte pour aller voir, il n'y a plus personne. Est-ce que ça ne peut pas être, d'un certain aspect, le fait que justement, les personnes ont connaissance de la riche histoire paranormale, et en plus, voilà, la bédiste est quand même très jolie, et nous plonge dans une ambiance particulière, notamment la nuit. Et est-ce qu'il ne peut pas y avoir aussi une part où certaines personnes, je ne dis pas tous, mais certaines personnes, notamment de passage, se montent un peu le chou ? Clairement, parfois, j'ai vu que des gens se montent les choux, ils voulaient avoir leur expérience paranormale, ça c'est clair, voilà. Mais la plupart du temps, il n'y a pas besoin, quoi. Il y a des gens, il leur arrive des trucs, ils ne s'y attendaient même pas. Quand des personnes fuient dans la nuit à 3 heures du matin et vont dormir à 20 km, ou carrément dans les bois même, parfois avec leur petit bébé, c'est qu'il a dû se passer quelque chose. Alors qu'ils ont payé. Donc, mais ça justement, ça fait partie des cas exceptionnels qui ne sont pas sympathiques, parce que la plupart du temps, c'est rassurant, tranquillisant, apaisant. Ben, merci Grégoire pour ces nombreux témoignages qui nous font un petit peu comprendre un peu plus, je pense, ce qui fait la particularité de ce manoir. Comment vous voyez un petit peu l'avenir, vous ? Alors, comment je vois l'avenir ? Déjà, je pense que ça va changer, parce que, comme je l'ai dit, depuis à peu près un an, enfin un peu plus même, il n'y a plus rien. Alors, si je quitte et que personne ne met de l'eau bénite, peut-être que les esprits vont revenir. Peut-être pas, j'en sais rien. La conjoncture économique fait que pour l'instant, il n'y a pas grand monde comme autre. Peut-être que ça va changer de ce côté-là. Au niveau de l'esprit qu'on aimerait insuffler au manoir, déjà on fait de la rénovation, ça n'arrête pas. Mais Geneviève fait partie du paysage. Le tableau a changé de place, il est monté au premier étage, il est mieux encadré d'ailleurs, c'est une place un peu plus à sa mesure, je trouve. J'aimerais bien qu'il y ait un rappel historique un peu constant de son passé. Donc Geneviève en fait partie, c'est un gros morceau de l'histoire du manoir, c'est sûr. Parce que le reste, on ne sait pas grand-chose, c'est une vieille bâtisse. Pour ce qui est du manoir, on a bien dormi. On s'est parfois senti mal à l'aise à cause de notre conditionnement et des histoires qu'on a entendues. Pour ce qui est du tableau de Geneviève, eh bien il est saisissant, mais nous n'avons rien constaté qui en ferait un tableau hanté. Quant au lieu en lui-même, mille et un témoignages extraordinaires se racontent. Nous n'avons expérimenté aucun de ces phénomènes paranormaux supposés, en revanche, son histoire s'est révélée, ainsi que son passé et celui de ses occupants. Des figures en lien avec le paranormal, des histoires qui plongent dans l'inconnu et l'incroyable, et qui nous ont fait effleurer un peu de ce surnaturel sans pouvoir le constater. La petite histoire rejoint la grande, même dans ce lieu niché loin en Bretagne, en Brocéliande. ... ... Abonnez-vous !